Chers frères et sœurs en Christ, bonne soirée et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ce soir, nous nous rassemblons pour élever nos cœurs et nos voix vers l'Esprit-Saint, le souffle de Dieu résidant en nous et nous guidant dans notre parcours de foi. À travers la prière, nous cherchons la paix, la force et la direction. Cette prière du soir nous offre l'occasion de méditer sur notre journée, de rechercher le pardon et la purification et de nous ouvrir à la présence divine qui nous accompagne en tout temps. Pendant cette prière, je vous invite à vous détendre, à vous concentrer sur l'Esprit-Saint en vous et à vous ouvrir à sa puissance transformante. Respirez profondément et laissez la quiétude de cette soirée vous envelopper alors que nous entamons cette communion profonde avec Dieu. Prenez un moment de silence pour vous recentrer, pour réfléchir sur votre journée, reconnaître vos joies et préoccupations, et humblement admettre vos fautes et erreurs, sachant que l'Esprit-Saint est prêt à vous accorder son pardon et sa grâce. Engagez-vous à ouvrir votre cœur à l'Esprit-Saint. Permettez-lui de vous inonder de sa paix et de sa lumière, de guider vos pensées et vos actions, et de renouveler votre force pour les jours à venir. Soyez attentifs à sa voie intérieure, car il désire vous conduire vers une vie en accord avec la volonté de Dieu. N'oubliez pas de prier pour vos proches, votre communauté et le monde entier. Demandez à l'Esprit-Saint de répandre ses bénédictions, de guider ceux que vous aimez dans leur cheminement spirituel, et d'apporter la paix et la réconciliation dans notre monde souvent divisé. En participant activement à cette prière, puissiez-vous ressentir la présence réconfortante de l'Esprit-Saint. Trouvez le repos dans sa paix et être renouvelé dans votre foi et votre engagement envers Dieu. Que cette prière du soir soit un moment de communion profonde avec l'Esprit-Saint, une occasion de recevoir sa guidance, sa bénédiction et une source d'inspiration pour vivre chaque jour selon les desseins divins. Si vous souhaitez faire partie de notre communauté de prières, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines prières. Prions, Esprit-Saint, doux Consolateur, en cette fin de journée, je me tourne vers toi avec un cœur reconnaissant. Je te remercie pour la grâce et la lumière répandue sur moi aujourd'hui. Tu es mon guide, mon réconfort, ma source de paix et de force. Au crépuscule de cette journée, je veux m'approcher de toi dans la prière pour t'offrir mes louanges, mes repentances et mes requêtes. Esprit-Saint, je te fais confiance pour me guider et m'inspirer. Je reconnais la présence bienveillante dans ma vie. Tu es le souffle de Dieu, le paraclet, qui nous soutient, nous éclaire et nous sanctifie. Merci pour ta constante présence à mes côtés, pour les moments où tu m'as inspiré, pour les convictions que tu as enracinées en moi, et pour ta direction dans ma marche de foi. Dans le silence de cette soirée, je prends un moment pour réfléchir sur ma journée. J'offre à ton regard aimant toutes les actions, les pensées et les paroles de cette journée. J'examine mon cœur et je reconnais les moments où j'ai manqué à la perfection que tu désires pour moi. Pardonne-moi, Esprit-Saint, pour mes erreurs, mes péchés, mes omissions, et purifie mon cœur. Je désire me rapprocher de Dieu et grandir dans ma relation avec Lui. Esprit-Saint, je te demande de m'envahir de ta paix divine en cette soirée, de calmer mon esprit agité, d'apaiser mes inquiétudes et de chasser toute anxiété. Je remets entre tes mains toutes les préoccupations qui pèsent sur mon cœur, sachant que tu es capable de porter tous mes fardeaux. Accorde-moi la tranquillité intérieure nécessaire pour trouver le repos et le réconfort en Dieu. Je prie aussi pour ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Bénis-les, protège-les et veille sur eux pendant la nuit. Esprit-Saint, touche leur vie de ta grâce, guéris leurs blessures et guide-les sur le chemin de la foi. Permets que nos liens se renforcent dans l'amour et la solidarité, et que nos relations soient empreintes de compassion et d'entraide. Esprit-Saint, je désire ta guidance pour l'avenir. Éclaire mes pas et dirige mes choix. Donne-moi la sagesse nécessaire pour prendre des décisions justes, selon la volonté de Dieu. Ouvre des portes d'opportunités et ferme celles qui ne sont pas en accord avec le plan divin pour ma vie. Je m'abandonne à ta direction parfaite. Je prie pour notre monde souvent marqué par la division, la haine et la souffrance. Esprit-Saint, souffle sur nous comme un vent de réconciliation, d'unité et de paix. Inspire les leaders et les individus à œuvrer pour la justice, la compassion et la guérison des blessures qui divisent l'humanité. Que ton amour brille à travers nous en tant que chrétiens, afin que nous soyons des instruments de changement et d'espoir. Esprit-Saint, toi qui veilles sur moi dans les heures de la nuit, je te confie mes craintes, mes inquiétudes et mes peurs. Viens apaiser mon esprit agité, emplis-moi de ta paix céleste, afin que je puisse trouver un repos profond et serein. Je remets entre tes mains toutes les situations qui ont besoin de ta lumière et de ta guidance. Sois présent dans mes rêves, si c'est à volonté, et inspire-moi des visions de sagesse et de compréhension pour les défis à venir. Prière contre les attaques des sorciers Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, de Saint Michel-Archange, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, des saints Charbel et Benoît, de tous les saints, par la grâce de notre baptême, Je m'avance en toute sécurité avec l'audace du Saint-Esprit, sous la protection du sang de Jésus, pour attaquer les infestations de la force diabolique. Lève-toi, Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles nos pères raconter les merveilles que tu fies pour eux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, écoute nos prières et que nos cris parviennent jusqu'à toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Peace 32, 22 Prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Père de tous les hommes. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et reviennent à la vie. Ton Fils Jésus nous a dit de ne pas maudire, mais de bénir, d'aimer nos ennemis et ceux qui nous font souffrir, de faire du bien à ceux qui nous maudissent. Toute viande ou nourriture que j'ai mangée, spirituellement, consciemment ou inconsciemment, qui donnent accès aux sorciers dans ma vie, je les rembourse avec le sang de Jésus, 16. Tout trône des sorciers dans mon voisinage soit détruit par le feu de Dieu, au nom de Jésus, 17. Que le trône de Jésus-Christ soit établi dans tout domaine de ma vie, toute puissance prononçant l'impossibilité sur ma vie soit anéantie, « Au nom de Jésus-Christ, 19. » Je révoque tout décret satanique pris par les sorciers sur ma vie, sur mes enfants, ma femme, mon foyer, sur mon nom, sur mes bénédictions spirituelles financières, matérielles, au nom de Jésus-Christ, 20. Je trace la ligne du sang de Jésus, 21. Christ autour de moi, de mes enfants, de ma femme et de nos bénédictions. Désormais aucun pouvoir des 22. Ténèbre n'opérera autour de moi, de ma famille, mon travail et mes biens au nom de Jésus-Christ, 23. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je remporte la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel, ennemi à ma vie spirituelle et émotionnelle ainsi que sur tout ennemi à ma santé, à ma sécurité et à ma liberté. Bien-aimé, le combat spirituel n'est pas un sujet à prendre à la légère. Votre ignorance des actes occultes de vos ennemis ne vous dispensera pas des conséquences de leurs mauvaises actions orchestrées dans l'ombre. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Tant de vies ont été dépouillées de leur gloire à cause des voleurs spirituels. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que le diable est venu pour détruire, voler et égorger. Dans le livre de One Roah 21, nous voyons que Naboth a perdu la vie ainsi que son champ malgré son innocence. Le diable ne peut vous voler la vie éternelle lorsque vous marchez dans l'obéissance aux ordonnances divines, mais il peut vous voler vos bénédictions, votre paix, votre joie. Nous devons nous lever avec la violence de Matthieu et les veines, Twelve, et mener le combat spirituel, revêtu de notre armure, Éphésiens 6, et autant que possible la nuit entre 00H00 et 03H00. Cette veille de la nuit correspond à la période intense de l'activité des méchants, moment propice pour faire les 21 prières de minuit contre la sorcellerie. N'oublions pas que le dragon, le diable, fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Six prières sont des prières agressives et seront faites avec force et puissance, non pas en criant, mais avec foi et autorité. Soyez bénis et fortifiés au nom de Jésus-Christ, le véritable qui nous donne la victoire. Luc 10, 19. Voici, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ésaïe 49, 25, 26. « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leurs propres chaires. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Violente PR ER, ES de minuit, contre la sorcellerie 1. Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute force négative dans ma vie au nom de Jésus-Christ tout. Dans l'exécution de l'Ordre de l'Éternel psaume 104, 7, « Elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voie de ton tonnerre. » Je déclare que le tonnerre de Dieu localise et démonte le trône de la sorcellerie dans mon ménage au nom puissant de Jésus. Je proclame, Exode 9, 23, « Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. » Que tout siège de sorcellerie dans ma maison, mon lieu de travail, dans mon ministère, dans ma famille, soit détruit par le feu de Dieu qui se promène sur toute la terre au nom puissant de Jésus-Four. Je proclame, Matthieu 10, 26, « Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Toutes cachettes et lieux secrets des sorciers dans ma famille, dans mon travail, dans ma vie, soyez dévoilés par la puissance du feu au nom de Jésus-Five. » Dans l'accomplissement de l'ordre de l'Éternel Exode 14, 25, il enleva les roues de leurs chars. Il ne les conduisait plus qu'avec difficulté. Que le feu terrible de Dieu dévore le transport des sorciers de ma famille, de mes affaires, au nom de Jésus-Six. « Que toute goutte de mon sang sucée par un sorcier quelconque soit vomi maintenant, au nom de Jésus-Six. » Dans l'exécution de l'ordre de l'Éternel Exode 14, 21, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Est. « Tout obstacle placé sur la route de mon miracle et succès désiré soit enlevé par le vent de l'Est de Dieu, au nom de Jésus-Eight. » Dans l'exécution de Acte 12, « Sevenne, je libère mes mains et mes pieds de tout envoûtement et de toute servitude des sorciers au nom de Jésus-Nine. J'interdis tout rassemblement des sorciers de mon village, de ma famille, des autres localités et d'autres familles contre ma vie au nom de Jésus-Ten. Que tout œil des sorciers en train d'épier mes affaires pour les détruire, de manipuler mes finances, ma vie spirituelle, mon mariage, soit arraché par les flèches de feu, au nom de Jésus et les veines. Dans l'accomplissement de l'ordre de Jonas chapitre 2, comme le poisson a vomi Jonas sur la terre, que tout sorcier qui m'a avalé, qui a avalé mes bénédictions spirituelles, financières les vomissent à cet instant au nom de Jésus-Tuelve. Je proclame Luc-Ten. Ninety. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Thirteen. Tout sorcier qui a avalé mon emploi, ma santé, mon ministère, mon mariage, vomi le maintenant au nom de Jésus-Fourteen. Que toute viande satanique que j'ai mangée physiquement, visiblement et qui se trouve dans mon corps, je commande au feu du Saint-Esprit d'entrer en moi pour les consumer au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ lave et purifie tes serviteurs infestés, dire leur nom par les forces démoniaques. Arrache-les, ou moi, aux maléfices et aux sortilèges des fétiches, des sorciers et des envoûteurs. Introduis-les, ou moi, et garde-les, ou moi, dans le royaume de lumière de ton fils Jésus-Christ, le Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de sorcellerie, Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus ressuscité et glorieux, l'Esprit Saint, le Libérateur, vous le commande, Marie la Vierge Immaculée vous le commande, les Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël vous le commandent, et moi, disciple de Jésus, je vous chasse du corps et de la vie de telle personne de tel endroit. À la prière contre les attaques des sorciers, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, de Saint-Michel Archange, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, des Saints Charbel et Benoît, de tous les Saints, par la grâce de notre baptême, je m'avance en toute sécurité avec l'audace du Saint-Esprit sous la protection du sang de Jésus pour attaquer les infestations de la force diabolique. Lève-toi Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles nos pères raconter les merveilles que tu fis pour eux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, écoute nos prières et que nos cris parviennent jusqu'à toi. Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Peace 32, 22 Prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Père de tous les hommes. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et reviennent à la vie. Ton Fils Jésus nous a dit de ne pas maudire mais de bénir, d'aimer nos ennemis et ceux qui nous font souffrir, de faire du bien à ceux qui nous maudissent. Toute viande ou nourriture que j'ai mangée, spirituellement, consciemment ou inconsciemment qui donne accès aux sorciers dans ma vie, je les rembourse avec le sang de Jésus, 16. Tout trône des sorciers dans mon voisinage soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus, 17. Que le trône de Jésus-Christ soit établi dans tout domaine de ma vie, toute puissance prononçant l'impossibilité sur ma vie soit anéantie au nom de Jésus-Christ, 19. Je révoque tout décret satanique pris par les sorciers sur ma vie, sur mes enfants, ma femme, mon foyer, sur mon nom, sur mes bénédictions spirituelles financières, matérielles, au nom de Jésus-Christ, 20. Je trace la ligne du sang de Jésus, 21, Christ autour de moi, de mes enfants, de ma femme et de nos bénédictions. Désormais, aucun pouvoir des 22. Ténèbre n'opérera autour de moi, de ma famille, mon travail et mes biens au nom de Jésus-Christ, 23. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je remporte la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel, ennemi à ma vie spirituelle et émotionnelle ainsi que sur tout ennemi à ma santé, à ma sécurité et à ma liberté. Bien aimé, le combat spirituel n'est pas un sujet à prendre à la légère. Votre ignorance des actes occultes de vos ennemis ne vous dispensera pas des conséquences de leurs mauvaises actions orchestrées dans l'ombre. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Tant de vies ont été dépouillées de leur gloire à cause des voleurs spirituels. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que le diable est venu pour détruire, voler et égorger. Dans le livre de One Roah 21, nous voyons que Naboth a perdu la vie ainsi que son champ malgré son innocence. Le diable ne peut vous voler la vie éternelle lorsque vous marchez dans l'obéissance aux ordonnances divines, mais il peut vous voler vos bénédictions, votre paix, votre joie. Nous devons nous lever avec la violence de Matthieu et les veines. Twelve et mener le combat spirituel, revêtu de notre armure, Éphésiens 6. et autant que possible la nuit entre 00H00 et 03H00. Cette veille de la nuit correspond à la période intense de l'activité des méchants, moment propice pour faire les 21 prières de minuit contre la sorcellerie. N'oublions pas que le dragon, le diable, fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Six prières sont des prières agressives et seront faites avec force et puissance, non pas en criant, mais avec foi et autorité. Soyez bénis et fortifiés au nom de Jésus-Christ le véritable qui nous donne la victoire. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Esaïe 49, 25, 26. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Violente PR. ER, ES de minuit contre la sorcellerie One. Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute force négative dans ma vie au nom de Jésus-Christ Tout. Dans l'exécution de l'ordre de l'Éternel psaume 104, Seven, elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Je déclare que le tonnerre de Dieu localise et démonte le trône de la sorcellerie dans mon ménage au nom puissant de Jésus. Je proclame Exode 9, 23 Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. Que tout siège de sorcellerie dans ma maison, mon lieu de travail, dans mon ministère, dans ma famille soit détruit par le feu de Dieu qui se promène sur toute la terre au nom puissant de Jésus-Four. Je proclame Matthieu 10, 26 Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Toutes cachettes et lieux secrets des sorciers dans ma famille, dans mon travail, dans ma vie, soyez dévoilés par la puissance du feu au nom de Jésus-Five. Dans l'accomplissement de l'ordre de l'éternel Exode 14, 25, il enleva les roues de leurs chars. Il ne les conduisait plus qu'avec difficulté. Que le feu terrible de Dieu dévore le transport des sorciers de ma famille, de mes affaires, au nom de Jésus-Five. Que toute goutte de mon sang sucée par un sorcier quelconque soit vomi maintenant, au nom de Jésus-Five. Dans l'exécution de l'ordre de l'éternel Exode 14, 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'éternel refoula la mer par un vent d'est. Tout obstacle placé sur la route de mon miracle et succès désiré soit enlevé par le vent de l'est de Dieu au nom de Jésus-Five. Dans l'exécution de Acte 12, 7, je libère mes mains et mes pieds de tout envoûtement et de toute servitude des sorciers au nom de Jésus-Five. Jésus-Five. J'interdis tout rassemblement des sorciers de mon village, de ma famille, des autres localités et d'autres familles contre ma vie au nom de Jésus-Ten. Que tout œil des sorciers en train d'épier mes affaires pour les détruire, de manipuler mes finances, ma vie spirituelle, mon mariage soit arraché par les flèches de feu au nom de Jésus et les veines. Dans l'accomplissement de l'ordre de Jonas, chapitre 2, comme le poisson a vomi Jonas sur la terre, que tout sorcier qui m'a avalé, qui a avalé mes bénédictions spirituelles, financières les vomisse à cet instant au nom de Jésus-Tuelve. Je proclame Luc 10. Ninety. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Thirteen. Tout sorcier qui a avalé mon emploi, ma santé, mon ministère, mon mariage, vomis-le maintenant au nom de Jésus-Fourteen. Que toute viande satanique que j'ai mangée physiquement, visiblement et qui se trouve dans mon corps, je commande au feu du Saint-Esprit d'entrer en moi pour les consumer au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ lave et purifie tes serviteurs infestés, dire leur nom par les forces démoniaques, arrache-les, ou moi, aux maléfices et aux sortilèges des fétiches, des sorciers et des envoûteurs. Introduis-les, ou moi, et garde-les, ou moi, dans le royaume de lumière de ton Fils Jésus-Christ, le Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de sorcellerie, Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus ressuscité et glorieux, l'Esprit Saint, le Libérateur, vous le commande. Marie la Vierge Immaculée, vous le commande. Les Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël vous le commandent. Et moi, disciple de Jésus, je vous chasse du corps et de la vie, de telle personne, de tel endroit. A prière contre les attaques des sorciers. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, de Saint Michel-Archange, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, des saints Charbel et Benoît, de tous les saints, par la grâce de notre baptême, je m'avance en toute sécurité avec l'audace du Saint-Esprit sous la protection du sang de Jésus pour attaquer les infestations de la force diabolique. Lève-toi, Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles nos pères raconter les merveilles que tu fies pour eux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, écoute nos prières et que nos cris parviennent jusqu'à toi. Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Peace 32, 22. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Père de tous les hommes. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et reviennent à la vie. Ton Fils Jésus nous a dit de ne pas maudire mais de bénir, d'aimer nos ennemis et ceux qui nous font souffrir, de faire du bien à ceux qui nous maudissent. Toute viande ou nourriture que j'ai mangée, spirituellement, consciemment ou inconsciemment qui donne accès aux sorciers dans ma vie, je les rembourse avec le sang de Jésus, 16. Tout trône des sorciers dans mon voisinage soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus, 17. Que le trône de Jésus-Christ soit établi dans tout domaine de ma vie, toute puissance prononçant l'impossibilité sur ma vie soit anéantie au nom de Jésus-Christ, 19. Je révoque tout décret satanique pris par les sorciers sur ma vie, sur mes enfants, ma femme, mon foyer, sur mon nom, sur mes bénédictions spirituelles financières, matérielles, au nom de Jésus-Christ, 20. Je trace la ligne du sang de Jésus, 21. Christ autour de moi, de mes enfants, de ma femme et de nos bénédictions. Désormais aucun pouvoir des 22. Ténèbre n'opérera autour de moi, de ma famille, mon travail et mes biens au nom de Jésus-Christ, 23. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je remporte la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel, ennemi à ma vie spirituelle et émotionnelle ainsi que sur tout ennemi à ma santé, à ma sécurité et à ma liberté. Bien-aimés, le combat spirituel n'est pas un sujet à prendre à la légère. Votre ignorance des actes occultes de vos ennemis ne vous dispensera pas des conséquences de leurs mauvaises actions orchestrées dans l'ombre. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Tant de vies ont été dépouillées de leur gloire à cause des voleurs spirituels. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que le diable est venu pour détruire, voler et égorger. Dans le livre de One Roah 21, nous voyons que Naboth a perdu la vie ainsi que son champ malgré son innocence. Le diable ne peut vous voler la vie éternelle lorsque vous marchez dans l'obéissance aux ordonnances divines, mais il peut vous voler vos bénédictions, votre paix, votre joie. Nous devons nous lever avec la violence de Matthieu et l'Évène. Twelve et mener le combat spirituel, revêtu de notre armure, Éphésiens 6, et autant que possible la nuit entre 00H00 et 03H00. Cette veille de la nuit correspond à la période intense de l'activité des méchants, moment propice pour faire les twenty-one prières de minuit contre la sorcellerie. N'oublions pas que le dragon, le diable, fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Six prières sont des prières agressives et seront faites avec force et puissance, non pas en criant, mais avec foi et autorité. Soyez bénis et fortifiés au nom de Jésus-Christ le véritable qui nous donne la victoire. Luc 10, 19. Voici, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Esaïe 49, 25, 26. « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Violente PR ER, ES de minuit contre la sorcellerie One. Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute force négative dans ma vie au nom de Jésus-Christ tout. Dans l'exécution de l'ordre de l'Éternel psaume 104, 7, elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voie de ton tonnerre. Je déclare que le tonnerre de Dieu localise et démonte le trône de la sorcellerie dans mon ménage au nom puissant de Jésus. Je proclame Exode 9, 23, Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. Que tout siège de sorcellerie dans ma maison, mon lieu de travail, dans mon ministère, dans ma famille soit détruit par le feu de Dieu qui se promène sur toute la terre au nom puissant de Jésus-Four. Je proclame, Matthieu 10, 26, ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Toute cachette et lieu secret des sorciers dans ma famille, dans mon travail, dans ma vie, soyez dévoilés par la puissance du feu, au nom de Jésus-Five. Dans l'accomplissement de l'ordre de l'Éternel Exode, 14, 25, il enleva les roues de leurs chars. Il ne les conduisait plus qu'avec difficulté. Que le feu terrible de Dieu dévore le transport des sorciers de ma famille, de mes affaires, au nom de Jésus-6. Que toute goutte de mon sang sucée par un sorcier quelconque soit vomi maintenant, au nom de Jésus-7. Dans l'exécution de l'ordre de l'Éternel Exode 14, 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Est. Tout obstacle placé sur la route de mon miracle et succès désiré soit enlevé par le vent de l'Est de Dieu au nom de Jésus-8. Dans l'exécution de Acte 12, 7, je libère mes mains et mes pieds de tout envoûtement et de toute servitude des sorciers au nom de Jésus-9. J'interdis tout rassemblement des sorciers de mon village, de ma famille, des autres localités et d'autres familles contre ma vie au nom de Jésus-Ten. Que tout œil des sorciers en train d'épier mes affaires pour les détruire, de manipuler mes finances, ma vie spirituelle, mon mariage soit arraché par les flèches de feu au nom de Jésus et les veines. Dans l'accomplissement de l'ordre de Jonas, chapitre 2, comme le poisson a vomi Jonas sur la terre, que tout sorcier qui m'a avalé, qui a avalé mes bénédictions spirituelles, financières, les vomissent à cet instant au nom de Jésus-12. Je proclame Luc-10. Nineteen. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Thirteen. Tout sorcier qui a avalé mon emploi, ma santé, mon ministère, mon mariage, vomis-le maintenant au nom de Jésus-14. Que toute viande satanique que j'ai mangée physiquement, visiblement et qui se trouve dans mon corps, je commande au feu du Saint-Esprit d'entrer en moi pour les consumer au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ lave et purifie tes serviteurs infestés, dire leur nom par les forces démoniaques, arrache-les, ou moi, aux maléfices et aux sortilèges des fétiches, des sorciers et des envoûteurs. Introduis-les, ou moi, et garde-les, ou moi, dans le royaume de lumière de ton Fils Jésus-Christ, le Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de sorcellerie, Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus ressuscité et glorieux, l'Esprit Saint, le Libérateur, vous le commande, Marie la Vierge Immaculée, vous le commande, les Saints-Archanges Michel, Gabriel et Raphaël vous le commandent, et moi, disciple de Jésus, je vous chasse du corps et de la vie de telle personne de tel endroit. À prière contre les attaques des sorciers, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, de Saint-Michel Archange, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, des saints Charbel et Benoît, de tous les saints, par la grâce de notre baptême, je m'avance en toute sécurité avec l'audace du Saint-Esprit sous la protection du sang de Jésus pour attaquer les infestations de la force diabolique. Lève-toi Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles nos pères raconter les merveilles que tu fies pour eux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, écoute nos prières et que nos cris parviennent jusqu'à toi. Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Peace 32, 22 Prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Père de tous les hommes. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et reviennent à la vie. Ton Fils Jésus nous a dit de ne pas maudire mais de bénir, d'aimer nos ennemis et ceux qui nous font souffrir, de faire du bien à ceux qui nous maudissent. Toute viande ou nourriture que j'ai mangée, spirituellement, consciemment ou inconsciemment qui donne accès aux sorciers dans ma vie, je les rembourse avec le sang de Jésus, 16. Tout trône des sorciers dans mon voisinage soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus, 17. Que le trône de Jésus-Christ soit établi dans tout domaine de ma vie, toute puissance prononçant l'impossibilité sur ma vie soit anéantie au nom de Jésus-Christ, 19. Je révoque tout décret satanique pris par les sorciers sur ma vie, sur mes enfants, ma femme, mon foyer, sur mon nom, sur mes bénédictions spirituelles financières, matérielles, au nom de Jésus-Christ, 20. Je trace la ligne du sang de Jésus, 21, Christ autour de moi, de mes enfants, de ma femme et de nos bénédictions. Désormais, aucun pouvoir des 22. Ténèbre n'opérera autour de moi, de ma famille, mon travail et mes biens au nom de Jésus-Christ, 23. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je remporte la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel, ennemi à ma vie spirituelle et émotionnelle ainsi que sur tout ennemi à ma santé, à ma sécurité et à ma liberté. Bien-aimés, le combat spirituel n'est pas un sujet à prendre à la légère. Votre ignorance des actes occultes de vos ennemis ne vous dispensera pas des conséquences de leurs mauvaises actions orchestrées dans l'ombre. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Tant de vies ont été dépouillées de leur gloire à cause des voleurs spirituels. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que le diable est venu pour détruire, voler et égorger. Dans le livre de One Roah 21, nous voyons que Naboth a perdu la vie ainsi que son champ malgré son innocence. Le diable ne peut vous voler la vie éternelle lorsque vous marchez dans l'obéissance aux ordonnances divines, mais il peut vous voler vos bénédictions, votre paix, votre joie. Nous devons nous lever avec la violence de Matthieu et les veines. Twelve et mener le combat spirituel, revêtu de notre armure, Ephésiens 6, et autant que possible la nuit entre 00H00 et 03H00. Cette veille de la nuit correspond à la période intense de l'activité des méchants, moment propice pour faire les Twenty One prières de minuit contre la sorcellerie. N'oublions pas que le dragon, le diable, fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17 Six prières sont des prières agressives et seront faites avec force et puissance, non pas en criant, mais avec foi et autorité. Soyez bénis et fortifiés au nom de Jésus-Christ, le véritable qui nous donne la victoire. Luc 10, 19 Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Esaïe 49, 25, 26 Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou et toute chair saura que je suis l'Éternel ton Sauveur, ton Rédempteur, le Puissant de Jacob. Violente PR ER ES de minuit contre la sorcellerie One Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute force négative dans ma vie au nom de Jésus-Christ dans l'exécution de l'ordre de l'Éternel Psaume 104, 7, « Elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voie de ton tonnerre. » Je déclare que le tonnerre de Dieu localise et démonte le trône de la sorcellerie dans mon ménage au nom puissant de Jésus. Je proclame, Exode 9, 23, « Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. Que tout siège de sorcellerie dans ma maison, mon lieu de travail, dans mon ministère, dans ma famille soit détruit par le feu de Dieu qui se promène sur toute la terre au nom puissant de Jésus-Four. » Je proclame, Matthieu 10, 26, « Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé ni rien de secret qui ne sera connu. Toutes cachettes et lieux secrets des sorciers dans ma famille, dans mon travail, dans ma vie, soyez dévoilés par la puissance du feu au nom de Jésus-Five. » Dans l'accomplissement de l'ordre de l'Éternel Exode 14, 25, il enleva les roues de leurs chars. Il ne les conduisait plus qu'avec difficulté. Que le feu terrible de Dieu dévore le transport des sorciers de ma famille, de mes affaires au nom de Jésus-Six. Que toute goutte de mon sang sucée par un sorcier quelconque soit vomi maintenant au nom de Jésus-Seven. Dans l'exécution de l'ordre de l'Éternel Exode 14, 21, Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Est. Tout obstacle placé sur la route de mon miracle et succès désiré soit enlevé par le vent de l'Est de Dieu au nom de Jésus-Eight. Dans l'exécution de Acte 12, Seven, je libère mes mains et mes pieds de tout envoûtement et de toute servitude des sorciers au nom de Jésus-Nine. J'interdis tout rassemblement des sorciers de mon village, de ma famille, des autres localités et d'autres familles contre ma vie au nom de Jésus-Ten. Que tout œil des sorciers en train d'épier mes affaires pour les détruire, de manipuler mes finances, ma vie spirituelle, mon mariage, soit arraché par les flèches de feu au nom de Jésus et les veines. Dans l'accomplissement de l'ordre de Jonas, chapitre 2, comme le poisson a vomi Jonas sur la terre, que tout sorcier qui m'a avalé, qui a avalé mes bénédictions spirituelles, financière, les vomisse à cet instant au nom de Jésus-Twelve. Je proclame Luc-Ten. Nineteen. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Thirteen. Tout sorcier qui a avalé mon emploi, ma santé, mon ministère, mon mariage, vomis-le maintenant au nom de Jésus-Fourteen. Que toute viande satanique que j'ai mangé physiquement, visiblement et qui se trouve dans mon corps, je commande au feu du Saint-Esprit d'entrer en moi pour les consumer au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ lave et purifie tes serviteurs infestés, dire leur nom par les forces démoniaques. Arrache-les, ou moi, aux maléfices et aux sortilèges des fétiches, des sorciers et des envoûteurs. Introduis-les, ou moi, et garde-les, ou moi, dans le royaume de lumière de ton fils Jésus-Christ, le Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de sorcellerie, Dieu le Père tout-puissant, Jésus ressuscité et glorieux, l'Esprit Saint, le Libérateur, vous le commande, Marie la Vierge Immaculée vous le commande, les Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël vous le commandent, et moi, disciple de Jésus, je vous chasse du corps et de la vie de telle personne de tel endroit. À prière contre les attaques des sorciers, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, de Saint-Michel Archange, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, des Saints Charbel et Benoît, de tous les Saints, par la grâce de notre baptême, je m'avance en toute sécurité avec l'audace du Saint-Esprit sous la protection du sang de Jésus pour attaquer les infestations de la force diabolique. Lève-toi Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles nos pères raconter les merveilles que tu fis pour eux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, écoute nos prières et que nos cris parviennent jusqu'à toi. Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Peace 32, 22 Prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Père de tous les hommes. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et reviennent à la vie. Ton Fils Jésus nous a dit de ne pas maudire mais de bénir, d'aimer nos ennemis et ceux qui nous font souffrir, de faire du bien à ceux qui nous maudissent. Toute viande ou nourriture que j'ai mangée, spirituellement, consciemment ou inconsciemment qui donne accès aux sorciers dans ma vie, je les rembourse avec le sang de Jésus, 16. Tout trône des sorciers dans mon voisinage soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus, 17. Que le trône de Jésus-Christ soit établi dans tout domaine de ma vie, toute puissance prononçant l'impossibilité sur ma vie soit anéantie au nom de Jésus-Christ, 19. Je révoque tout décret satanique pris par les sorciers sur ma vie, sur mes enfants, ma femme, mon foyer, sur mon nom, sur mes bénédictions spirituelles financières, matérielles, au nom de Jésus-Christ, 20. Je trace la ligne du sang de Jésus, 21. Christ autour de moi, de mes enfants, de ma femme et de nos bénédictions. Désormais, aucun pouvoir des 22. Ténèbre n'opérera autour de moi, de ma famille, mon travail aimé bien au nom de Jésus-Christ, 23. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je remporte la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel, ennemi à ma vie spirituelle et émotionnelle ainsi que sur tout ennemi à ma santé, à ma sécurité et à ma liberté. Bien aimé, le combat spirituel n'est pas un sujet à prendre à la légère. Votre ignorance des actes occultes de vos ennemis ne vous dispensera pas des conséquences de leurs mauvaises actions orchestrées dans l'ombre. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Tant de vies ont été dépouillées de leur gloire à cause des voleurs spirituels. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que le diable est venu pour détruire, voler et égorger. Dans le livre de One Roah 21, nous voyons que Naboth a perdu la vie ainsi que son chant malgré son innocence. Le diable ne peut vous voler la vie éternelle lorsque vous marchez dans l'obéissance aux ordonnances divines, mais il peut vous voler vos bénédictions, votre paix, votre joie. Nous devons nous lever avec la violence de Matthieu et les veines. Twelve et mener le combat spirituel, revêtu de notre armure, Éphésiens 6 et autant que possible la nuit entre 00H00 et 03H00. Cette veille de la nuit correspond à la période intense de l'activité des méchants, moment propice pour faire les twenty-one prières de minuit contre la sorcellerie. N'oublions pas que le dragon, le diable, fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17 Six prières sont des prières agressives et seront faites avec force et puissance, non pas en criant, mais avec foi et autorité. Soyez bénis et fortifiés au nom de Jésus-Christ le véritable qui nous donne la victoire. Luc 10, 19 Voici, Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. et rien ne pourra vous nuire. Esaïe 49, 25, 26 Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Violente PR ER ES de minuit contre la sorcellerie One Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute force négative dans ma vie au nom de Jésus-Christ tout. Dans l'exécution de l'ordre de l'Éternel psaume 104, Elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voie de ton tonnerre. Je déclare que le tonnerre de Dieu localise et démonte le trône de la sorcellerie dans mon ménage au nom puissant de Jésus. Je proclame Exode 9.23 Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. Que tout siège de sorcellerie dans ma maison, mon lieu de travail, dans mon ministère, dans ma famille soit détruit par le feu de Dieu qui se promène sur toute la terre au nom puissant de Jésus-Four. Je proclame Matthieu 10.26 Ne les craignez donc pas car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé ni rien de secret qui ne sera connu. Toute cachette et lieu secret des sorciers dans ma famille, dans mon travail, dans ma vie, soyez dévoilés par la puissance du feu au nom de Jésus-Five. Dans l'accomplissement de l'ordre de l'Éternel Exode 14.25 Il enleva les roues de leurs chars. Il ne les conduisait plus qu'avec difficulté. Que le feu terrible de Dieu dévore le transport des sorciers de ma famille, de mes affaires au nom de Jésus-Six. Que toute goutte de mon sang sucée par un sorcier quelconque soit vomi maintenant au nom de Jésus-Seven. Dans l'exécution de l'ordre de l'Éternel Exode 14.21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Est. Tout obstacle placé sur la route de mon miracle et succès désiré soit enlevé par le vent de l'Est de Dieu au nom de Jésus-Eight. Dans l'exécution de Acte XII. Seven. Je libère mes mains et mes pieds de tout envoûtement et de toute servitude des sorciers au nom de Jésus-Nine. J'interdis tout rassemblement des sorciers de mon village, de ma famille, des autres localités et d'autres familles contre ma vie au nom de Jésus-Ten. Que tout œil des sorciers en train d'épier mes affaires pour les détruire, de manipuler mes finances, ma vie spirituelle, mon mariage, soit arraché par les flèches de feu au nom de Jésus et les veines. Dans l'accomplissement de l'ordre de Jonas, chapitre 2, comme le poisson a vomi Jonas sur la terre, que tout sorcier qui m'a avalé, qui a avalé mes bénédictions spirituelles, financières les vomissent à cet instant au nom de Jésus-Tuelve. Je proclame Luc 10. Ninety. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Thirteen. Tout sorcier qui a avalé mon emploi, ma santé, mon ministère, mon mariage, vomit-le maintenant au nom de Jésus-Fourteen. Que toute viande satanique que j'ai mangée physiquement, visiblement et qui se trouve dans mon corps, je commande au feu du Saint-Esprit d'entrer en moi pour les consumer au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ lave et purifie tes serviteurs infestés, dire leur nom par les forces démoniaques. Arrache-les, ou moi, aux maléfices et aux sortilèges des fétiches, des sorciers et des envoûteurs. Introduis-les, ou moi, et garde-les, ou moi, dans le royaume de lumière de ton fils Jésus-Christ, le Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de sorcellerie, Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus ressuscité et glorieux, l'Esprit Saint, le Libérateur, vous le commande, Marie la Vierge Immaculée vous le commande, les Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël vous le commandent, et moi, disciple de Jésus, je vous chasse du corps et de la vie, de telle personne, de tel endroit. A prière contre les attaques des sorciers, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, de Saint Michel-Archange, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, des Saints Charbel et Benoît, de tous les saints, par la grâce de notre baptême, je m'avance en toute sécurité avec l'audace du Saint-Esprit sous la protection du sang de Jésus pour attaquer les infestations de la force diabolique. Lève-toi, Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles nos pères raconter les merveilles que tu fis pour eux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, écoute nos prières et que nos cris parviennent jusqu'à toi. Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Peace 32, 22. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Père de tous les hommes. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et reviennent à la vie. Ton Fils Jésus nous a dit de ne pas maudire mais de bénir, d'aimer nos ennemis et ceux qui nous font souffrir, de faire du bien à ceux qui nous maudissent. Toute viande ou nourriture que j'ai mangée, spirituellement, consciemment ou inconsciemment qui donne accès aux sorciers dans ma vie, je les rembourse avec le sang de Jésus, 16. Tout trône des sorciers dans mon voisinage soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus, 17. Que le trône de Jésus-Christ soit établi dans tout domaine de ma vie, toute puissance prononçant l'impossibilité sur ma vie soit anéantie au nom de Jésus-Christ, 19. Je révoque tout décret satanique pris par les sorciers sur ma vie, sur mes enfants, ma femme, mon foyer, sur mon nom, sur mes bénédictions spirituelles financières, matérielles, au nom de Jésus-Christ, 20. Je trace la ligne du sang de Jésus, 21. Christ autour de moi, de mes enfants, de ma femme et de nos bénédictions. Désormais, aucun pouvoir des 22. Ténèbres n'opérera autour de moi, de ma famille, mon travail et mes biens au nom de Jésus-Christ, 23. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je remporte la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel, ennemi à ma vie spirituelle et émotionnelle ainsi que sur tout ennemi à ma santé, à ma sécurité et à ma liberté. Bien-aimés, le combat spirituel n'est pas un sujet à prendre à la légère. Votre ignorance des actes occultes de vos ennemis ne vous dispensera pas des conséquences de leurs mauvaises actions orchestrées dans l'ombre. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Tant de vies ont été dépouillées de leur gloire à cause des voleurs spirituels. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que le diable est venu pour détruire, voler et égorger. Dans le livre de One Roa XXI, nous voyons que Naboth a perdu la vie ainsi que son champ malgré son innocence. Le diable ne peut vous voler la vie éternelle lorsque vous marchez dans l'obéissance aux ordonnances divines, mais il peut vous voler vos bénédictions, votre paix, votre joie. Nous devons nous lever avec la violence de Matthieu et les veines. Twelve et mener le combat spirituel, revêtu de notre armure, Ephésiens 6, et autant que possible la nuit entre 00H00 et 03H00. Cette veille de la nuit correspond à la période intense de l'activité des méchants, moment propice pour faire les 21 prières de minuit contre la sorcellerie. N'oublions pas que le dragon, le diable, fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Six prières sont des prières agressives et seront faites avec force et puissance, non pas en criant, mais avec foi et autorité. Soyez bénis et fortifiés au nom de Jésus-Christ le véritable qui nous donne la victoire. Luc 10, 19. Voici, Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Esaïe 49, 25, 26. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Violente PR ER, ES de minuit contre la sorcellerie One. Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute force négative dans ma vie au nom de Jésus-Christ tout. Dans l'exécution de l'ordre de l'Éternel psaume 104, Seven, elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voie de ton tonnerre. Je déclare que le tonnerre de Dieu localise et démonte le trône de la sorcellerie dans mon ménage au nom puissant de Jésus. Je proclame Exode 9.23 Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. Que tout siège de sorcellerie dans ma maison, mon lieu de travail, dans mon ministère, dans ma famille soit détruit par le feu de Dieu qui se promène sur toute la terre au nom puissant de Jésus-Four. Je proclame Matthieu 10.26 Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Toute cachette et lieu secret des sorciers dans ma famille, dans mon travail, dans ma vie, soyez dévoilés par la puissance du feu au nom de Jésus-Five. Dans l'accomplissement de l'ordre de l'Éternel Exode 14.25, il enleva les roues de leurs chars. Il ne les conduisait plus qu'avec difficulté. Que le feu terrible de Dieu dévore le transport des sorciers de ma famille, de mes affaires, au nom de Jésus-6. Que toute goutte de mon sang sucée par un sorcier quelconque soit vomi maintenant, au nom de Jésus-7. Dans l'exécution de l'ordre de l'Éternel Exode 14.21, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Est. Tout obstacle placé sur la route de mon miracle et succès désiré soit enlevé par le vent de l'Est de Dieu au nom de Jésus-8. Dans l'exécution de Acte 12, 7, je libère mes mains et mes pieds de tout envoûtement et de toute servitude des sorciers au nom de Jésus-9. J'interdis tout rassemblement des sorciers de mon village, de ma famille, des autres localités et d'autres familles contre ma vie au nom de Jésus-Ten. Que tout œil des sorciers en train d'épier mes affaires pour les détruire, de manipuler mes finances, ma vie spirituelle, mon mariage soit arraché par les flèches de feu au nom de Jésus et les veines. Dans l'accomplissement de l'ordre de Jonas, chapitre 2, comme le poisson a vomi Jonas sur la terre, que tout sorcier qui m'a avalé, qui a avalé mes bénédictions spirituelles, financières, les vomisse à cet instant au nom de Jésus-12. Je proclame Luc 10. Ninety. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Thirteen. Tout sorcier qui a avalé mon emploi, ma santé, mon ministère, mon mariage, vomit-le maintenant au nom de Jésus-14. Que toute viande satanique que j'ai mangée physiquement, visiblement et qui se trouve dans mon corps, je commande au feu du Saint-Esprit d'entrer en moi pour les consumer au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ lave et purifie tes serviteurs infestés, dire leur nom par les forces démoniaques, arrache-les, ou moi, aux maléfices et aux sortilèges des fétiches, des sorciers et des envoûteurs. Introduis-les, ou moi, et garde-les, ou moi, dans le royaume de lumière de ton fils Jésus-Christ, le Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de sorcellerie, Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus ressuscité et glorieux, l'Esprit Saint, le Libérateur, vous le commande, Marie la Vierge Immaculée vous le commande, les Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël vous le commandent, et moi, disciple de Jésus, je vous chasse du corps et de la vie de telle personne de tel endroit. à prière contre les attaques des sorciers. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, de Saint Michel Archange, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, des saints Charbel et Benoît, de tous les saints, par la grâce de notre baptême, je m'avance en toute sécurité avec l'audace du Saint-Esprit sous la protection du sang de Jésus pour attaquer les infestations de la force diabolique. Lève-toi Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles nos pères raconter les merveilles que tu fies pour eux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi Seigneur, viens à notre aide, délivre-nous à cause de ton nom. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, écoute nos prières et que nos cris parviennent jusqu'à toi. Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Peace 32, 22 Prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Père de tous les hommes. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et reviennent à la vie. Ton Fils Jésus nous a dit de ne pas maudire mais de bénir, d'aimer nos ennemis et ceux qui nous font souffrir, de faire du bien à ceux qui nous maudissent. Toute viande ou nourriture que j'ai mangée, spirituellement, consciemment ou inconsciemment qui donne accès aux sorciers dans ma vie, je les rembourse avec le sang de Jésus, 16. Tout trône des sorciers dans mon voisinage soit détruit par le feu de Dieu au nom de Jésus, 17. Que le trône de Jésus-Christ soit établi dans tout domaine de ma vie, toute puissance prononçant l'impossibilité sur ma vie soit anéantie au nom de Jésus-Christ, 19. Je révoque tout décret satanique pris par les sorciers sur ma vie, sur mes enfants, ma femme, mon foyer, sur mon nom, sur mes bénédictions spirituelles financières, matérielles, au nom de Jésus-Christ, 20. Je trace la ligne du sang de Jésus, 21. Christ autour de moi, de mes enfants, de ma femme et de nos bénédictions. Désormais, aucun pouvoir des 22. Ténèbre n'opérera autour de moi, de ma famille, mon travail et mes biens au nom de Jésus-Christ, 23. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je remporte la victoire sur tout ennemi physique comme spirituel, ennemi à ma vie spirituel et émotionnel, ainsi que sur tout ennemi à ma santé, à ma sécurité et à ma liberté. Bien-aimés, le combat spirituel n'est pas un sujet à prendre à la légère. Votre ignorance des actes occultes de vos ennemis ne vous dispensera pas des conséquences de leurs mauvaises actions orchestrées dans l'ombre. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Tant de vies ont été dépouillées de leur gloire à cause des voleurs spirituels. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que le diable est venu pour détruire, voler et égorger. Dans le livre de One Roah 21, nous voyons que Naboth a perdu la vie ainsi que son champ malgré son innocence. Le diable ne peut vous voler la vie éternelle lorsque vous marchez dans l'obéissance aux ordonnances divines, mais il peut vous voler vos bénédictions, votre paix, votre joie. Nous devons nous lever avec la violence de Matthieu et les vaines, Twelve, et mener le combat spirituel, revêtu de notre armure, Éphésiens 6, et autant que possible la nuit entre 00H00 et 03H00. Cette veille de la nuit correspond à la période intense de l'activité des méchants, moment propice pour faire les Twenty-One prières de minuit contre la sorcellerie. N'oublions pas que le dragon, le diable, fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Six prières sont des prières agressives et seront faites avec force et puissance, non pas en criant, mais avec foi et autorité. Soyez bénis et fortifiés au nom de Jésus-Christ le Véritable qui nous donne la victoire. Luc 10, 19. Voici, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ésaïe 49, 25, 26. « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Violente PR. ER, ES de minuit contre la sorcellerie One. « Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute force négative dans ma vie au nom de Jésus-Christ tout. » Dans l'exécution de l'ordre de l'Éternel psaume 104, « Seven, elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voie de ton tonnerre. » Je déclare que le tonnerre de Dieu localise et démonte le trône de la sorcellerie dans mon ménage au nom puissant de Jésus. Je proclame Exode 9.23 « Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. Que tout siège de sorcellerie dans ma maison, mon lieu de travail, dans mon ministère, dans ma famille soit détruit par le feu de Dieu qui se promène sur toute la terre au nom puissant de Jésus-Four. Je proclame Matthieu 10.26 « Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Toute cachette et lieu secret des sorciers dans ma famille, dans mon travail, dans ma vie, soyez dévoilés par la puissance du feu au nom de Jésus-Five. » Dans l'accomplissement de l'ordre de l'éternel Exode 14.25, il enleva les roues de leurs chars. Il ne les conduisait plus qu'avec difficulté. Que le feu terrible de Dieu dévore le transport des sorciers de ma famille, de mes affaires au nom de Jésus-Five. Que toute goutte de mon sang sucée par un sorcier quelconque soit vomi maintenant au nom de Jésus-Seven. Dans l'exécution de l'ordre de l'éternel Exode 14.21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'éternel refoula la mer par un vent d'Est. Tout obstacle placé sur la route de mon miracle et succès désiré soit enlevé par le vent de l'Est de Dieu au nom de Jésus-Eight. Dans l'exécution de Acte 12.7, je libère mes mains et mes pieds de tout envoûtement et de toute servitude des sorciers au nom de Jésus-Nine. J'interdis tout rassemblement des sorciers de mon village, de ma famille, des autres localités et d'autres familles contre ma vie au nom de Jésus-Ten. Que tout œil des sorciers en train d'épier mes affaires pour les détruire, de manipuler mes finances, ma vie spirituelle, mon mariage soit arraché par les flèches de feu au nom de Jésus et les veines. Dans l'accomplissement de l'ordre de Jonas chapitre 2, comme le poisson a vomi Jonas sur la terre, que tout sorcier qui m'a avalé, qui a avalé mes bénédictions spirituelles, financières les vomissent à cet instant au nom de Jésus-Tuelve. Je proclame Luc-Ten. Ninety. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Thirteen. Tout sorcier qui a avalé mon emploi, ma santé, mon ministère, mon mariage, vomis-le maintenant au nom de Jésus-Fourteen. Que toute viande satanique que j'ai mangée physiquement, visiblement et qui se trouve dans mon corps, je commande au feu du Saint-Esprit d'entrer en moi pour les consumer au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ lave et purifie tes serviteurs infestés, dire leur nom par les forces démoniaques, arrache-les, ou moi, aux maléfices et aux sortilèges des fétiches, des sorciers et des envoûteurs. Introduis-les, ou moi, et garde-les, ou moi, dans le royaume de lumière de ton Fils Jésus-Christ, le Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de sorcellerie, Dieu le Père tout-puissant, Jésus ressuscité et glorieux, l'Esprit Saint, le Libérateur, vous le commande, Marie la Vierge immaculée vous le commande, les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël vous le commande, et moi, disciple de Jésus, je vous chasse du corps et de la vie, de telle personne, de tel endroit. Mes chers amis, avez-vous déjà été pris au piège dans un tourbillon de vos propres pensées, luttant pour trouver une issue, vous retrouvez-vous souvent aux prises avec des problèmes longtemps après que vous auriez dû trouver la paix ? Je crois que beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à ces sentiments à différents moments dans nos vies, mais selon le livre des Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7, nous sommes invités à nous inquiéter de rien et à laisser la paix de Dieu garder nos cœurs et nos esprits. Aujourd'hui, nous plongerons profondément dans huit clés bibliques qui promettent de débloquer la cage de la réflexion excessive. Non seulement ces clés remodèleront votre compréhension, mais elles vous aideront également à expérimenter la paix de Dieu d'une manière plus profonde. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière mes chers amis. Avant de commencer, je vous encourage à témoigner de votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime » situé sous la vidéo. Cela permettra à un plus grand nombre de personnes de découvrir des vidéos de prières inspirantes comme celle-ci. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner gratuitement à notre chaîne. En cliquant sur le bouton « S'abonner » et en activant la cloche, vous recevrez toutes nos nouvelles prières directement sur votre chaîne YouTube. Cette démarche vous permettra de rester connecté à la prière et à la spiritualité au quotidien. Je tiens à souligner l'importance de réciter cette prière chaque matin pendant les six prochains jours, pour un total de sept jours. Le chiffre 7 est considéré comme le chiffre de la victoire, et en consacrant sept jours à la prière, vous ouvrez la voie à des bénédictions abondantes dans votre vie. Dans un monde qui cherche constamment à nous concentrer dans de nombreuses directions différentes, il n'est pas surprenant que nos esprits se sentent souvent comme des champs de bataille. Chaque jour, nous sommes bombardés d'innombrables décisions, défis et distractions. Il est si facile pour nos pensées de s'enrouler en spirale, nous conduisant sur les chemins du doute, de l'inquiétude et de la réflexion excessive. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous les vérités intemporelles de la parole de Dieu qui offre une issue. de la parole de Dieu et de la parole de Dieu